Non, 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 je vous retirez tout de suite. Je n'ai rien de comparable avec Mme Schiappa, c'est clair. Rien de comparable. Et la première erreur que j'ai faite, c'est d'avoir fait confiance à Mme Schiappa, aux équipes de Mme Schiappa, et d'avoir foncé. Je ne respecte pas les gens qui n'ont pas de courage. Je vous l'ai dit, Mme Schiappa est innocente. Mais je l'ai dit dès le départ, son attitude est curieuse. Elle a une attitude de quelqu'un qui est coupable. Bien sûr que je ne suis pas content du résultat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Que je suis satisfait de moi ? Je ne suis pas content de moi. Je regrette profondément et je ne ferai plus jamais confiance aux institutions que le projet, sur trois années, allait coûter 1,5 million d'euros. Pourquoi 1,5 million d'euros ? Ça peut faire hurler. Parce que tout simplement, la riposte sur Internet nécessite la mobilisation de moyens humains. Qui dit moyens humains, dit moyens humains, passez-moi l'expression, seniors, c'est-à-dire des gens confirmés. Ce n'est pas avec des juniors ou des débutants qu'on peut faire la riposte à l'islamisme. Par conséquent, il faut des salaires. Qui dit salaire, qui dit des coûts. Donc, on avait imaginé une petite armada de personnes capables de répondre sur Internet. C'est ce que je suis en train de faire en étant le plus détaillé, même si ça vous embête parce que je pense que l'heure du déjeuner est proche, etc. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, je vais vous dire, on va prendre, si vous voulez bien, le temps qu'il faut pour que vous puissiez comprendre. OK ? Et on va parler calmement. Ne venez pas me piquer au vif et je demandais de garder mes nerfs. Je ne viens, je ne pique personne au vif. Encore une fois, d'abord, votre lecture est fausse parce que je ne dirige pas un cabinet. Votre lecture est fausse parce que Cyril Carounagaran, administrativement, il n'est pas sous mes ordres. C'est plutôt le contraire. Vous avez une lecture fausse parce que vous m'attribuez une sorte de... Non, 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 je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit. Mais permettez-moi, permettez-moi, monsieur le directeur, vous n'êtes pas là pour m'accuser. On est là pour avoir des échanges apaisés et sereins. Monsieur le rapporteur, vous faites un raccourci. Non, je pose des questions. Vous faites un raccourci, je ne sais pas pourquoi. Je ne fais pas de raccourci. Vous me faites un raccourci malheureux, je vous le dis. Vous me comparez à madame Schiappa. Je n'ai absolument rien à me comparer à madame Schiappa, ni sur le fond, ni sur la forme. C'est clair ? Alors d'abord, vous n'avez pas ni d'ordre, ni d'avis. Non, non, je vous demande est-ce que c'est clair pour vous. Non, non, mais excusez-moi. Je pense que vous devez garder Evonère et votre maîtrise. Nous essayons de le faire. Je n'aime pas vos provocations et je vous le dis. Je suis quelqu'un, vous savez, je suis quelqu'un d'assez entier. Je respecte les institutions et je respecte les gens qui me respectent. Mais dès le moment où on ne me respecte plus, je vais aller sur un autre ton, je vous le dis. Comment vous faites là ? Vous avez à la fois un 35 heures, qui n'est pas d'ailleurs décrit comme un 35 heures, mais comme une action permanente, avec l'association et en même temps un contrat de consultant qui porte sur certains aspects particuliers, si je puis dire, formation, etc., avec le CIPDR. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut avoir la juxtaposition de ces deux contrats ? Ceux qui ont travaillé avec moi à différentes époques vont comprendre ce que je vais vous dire. J'ai une capacité de travail qui est bien supérieure à la normale, par passion, par intérêt intellectuel pour la matière. – Non, non, M. le rapporteur, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, 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 ça, vous voyez, ça, c'est une accusation à chaque. – Non, non, je ne vous permets pas, je ne vous permets pas. – Non, non, mais je vous demande juste de préciser. – Non, 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 je ne précise rien du tout, vous allez retirer tout de suite ce que vous voulez dire. Il n'y a aucune posture chez moi. Vous entendez, il n'y a aucune posture. Je ne suis pas un homme politique, il n'y a aucune posture. – Votre déclaration… – Non, 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 je vous retirez tout de suite. Je n'ai rien de comparable avec Mme Schiappa, c'est clair, rien de comparable. – Je ne retire rien, de la même manière que j'ai fait observer hier à Mme la ministre sur la question de l'équité et de la transparence, elle a utilisé les mêmes mots que l'inspection générale de l'administration. – Non, mais pardonnez-moi ce que vous dites, est ridicule, parce qu'il y a des insinuations derrière. – Si vous voulez, il n'y a aucune… – On se serait concerté ? – Il n'y a aucune… – C'est ce que vous êtes en train de dire ? – Pas du tout, mais non, mais pour le coup, n'interprétez pas. – Non, non, vous interprétez des choses qui sont totalement fortes, je ne suis dans aucune posture, monsieur, je vous réponds avec sincérité et avec honnêteté et transparence. Donc arrêtez de me lancer à la figure des choses comme ça. – Je ne vous lance rien à la figure, j'ai le droit de formuler, de reformuler comme j'ai fait tout à l'heure, pour être sûr d'avoir bien compris. Donc vous venez de nous donner des éléments. – Sous-titrage ST' 501